C'est la parole à Lucie Laguet, qui est conservatrice des bibliothèques et qui est responsable du patrimoine, du service patrimoine au sein des bibliothèques du Havre. Après avoir été pendant quelques années à Rouen, où elle s'est occupée du numérique, la valorisation numérique, et après aussi un parcours au département des cartes et plans, si j'ai bien cherché. Lucie a un doctorat en histoire, vous êtes en train de le retravailler en vue de la publication, et vous avez également publié avec Catherine Hoffman du département des cartes et plans un ouvrage consacré au géographe Jean-Baptiste Danville. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler de géographie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Anne Bédédicte pour cette belle présentation. Bonjour à tous. C'est difficile de passer après le fond Flaubert. Difficile et en même temps, enthousiasmant, ça donne bien évidemment envie de faire la même chose sur un autre fond. Et justement, je suis là pour vous parler d'un autre grand fond littéraire normand, le fond Bernardin de Saint-Pierre. Alors normalement, j'ai un powerpoint. Il est en ligne, je vais peut-être... Normalement, si on ouvre le navigateur... C'est pareil, je ne reviendrai pas en arrière. Et voilà, donc tu peux reprendre le fil de la présentation. Bernardin de Saint-Pierre, grand écrivain avré par excellence avec Raymond Queneau, avec un fond particulièrement riche qui lui est consacré à la bibliothèque municipale du Havre. C'est d'ailleurs le fond inaugural de la bibliothèque, comme on va le voir tout à l'heure. Avant de donner des éléments de bilan sur son signalement, son accroissement, sa valorisation, notamment numérique, je vais rappeler rapidement de quoi il s'agit. Donc, confiscation révolutionnaire mise à part, le fond de la bibliothèque et la politique d'acquisition municipale du Havre va naître justement avec l'entrée des collections du manuscrit de l'écrivain avré. Cette bibliothèque, qui ouvre en 1800, est composée d'ouvrages, je cite, « aux trois quarts bons à rien », selon les termes d'un de ses premiers bibliothécaires, Joseph Morland, assez sévère donc. Elle n'est pas à la hauteur des espoirs et ambitions de l'élite économique et intellectuelle de l'époque, car le fond, évidemment, comme souvent pour les confiscations révolutionnaires, est essentiellement théologique. Il n'est donc ni utile ni prestigieux. Dans ce contexte, la ville du Havre va prendre en main son prestige culturel, faire un peu de marketing culturel, comme on dirait aujourd'hui. Elle va faire construire un musée-bibliothèque en 1843-1847, le magnifique bâtiment qu'on voit ici, une photo immortalisée par le célèbre photographe Gustave Legret. Très beau tirage que nous conservons dans nos collections. Et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une petite statue devant. Il se trouve que devant le musée était placée la statue de Casimir de la Vigne et la statue de Bernardin de Saint-Pierre. On est alors en pleine statue au Mani, construction des grands hommes. Le XIXe siècle se cherche des grandes figures. De préférence, on évite les héros parce que les figures militaires et politiques au XIXe siècle, c'est toujours un peu risqué vu l'instabilité. Donc on va préférer les figures artistiques qui semblent plus consensuelles. Alors, il est évidemment toujours présent, mais maintenant, devant le palais de justice, on voit à ses pieds deux enfants qui sont évidemment Paul et Virginie sous une feuille de latanier. Donc il est très bien d'avoir une bibliothèque avec la statue de Bernardin de Saint-Pierre devant, mais encore faudrait-il qu'il y ait des éléments le concernant à l'intérieur, sous peine d'avoir une sorte de reliquaire vide. La première acquisition importante va dater de 1856. C'est un ensemble de papiers manuscrits correspondants qui vont fonder le socle de la collection et qui viennent de la fille de l'auteur qui se prénomme, comme il se doit, Virginie. Et le libraire Augustin Laverdet va vendre tout cela à la bibliothèque du Havre avec un inventaire d'abord réalisé par Joseph Morland, identifiant 5000 pièces, et un second classement par Louis-Aimé Martin de 8045 pièces. Donc déjà, un certain flou sur la collection. C'est vraiment l'inauguration de la collection puisqu'on est à la cote MS, c'est-à-dire manuscrit 1, à 169. Et on voit, là, j'ai mis des photos de notre réserve précieuse, toutes ces boîtes grises représentent ce fonds inaugural acquis au XIXe siècle. Une seconde acquisition très importante est réalisée dix ans plus tard, cette fois-ci à la mort du mari de Virginie de Saint-Pierre, le général Marie-Joseph Gazon. Cette fois, c'est le libraire et bibliophile Teichner qui est chargé de cette vente et qui va en vendre une partie à la bibliothèque du Havre au numéro MS 170 à 209. Donc une politique d'acquisition de la ville du Havre très dynamique au XIXe siècle et qui se poursuit ensuite par l'acquisition de manuscrits littéraires importants concernant notamment les harmonies de la nature ou la chemière indienne. Au XXe siècle, nous ne sommes pas en reste du tout puisqu'en 1996-1997 est acheté le fonds Paul Toinet. Donc le fonds Paul Toinet, c'est un fonds assez étonnant puisqu'il s'agit uniquement d'éditions de Paul et Virginie, en l'occurrence 102 éditions rares, des petits formats très charmants comme vous le voyez ici ou encore des adaptations comme Paul et Virginie en chanson et des versions en différentes langues par Enrique Saint-Pierre par exemple. Nous continuons toujours à acquérir ces 30 dernières années que ce soit de la correspondance, des manuscrits littéraires ou des éditions remarquables. Je mets deux exemples, une lettre envoyée depuis l'île de Maurice, l'ancienne île de France, très importante dans le parcours de Bernard dans Saint-Pierre, vous le savez, botaniste et défenseur des esclaves et c'est vraiment sa rencontre avec l'intendant Pierre Poivre et sa femme et sa visite à l'île de France qui va être déterminante dans le reste de sa carrière. Autre achat extraordinaire qui a pu être fait, alors la lettre a été acquise grâce au FRAB Normandie et cette édition également. Et grâce au FRAB, nous avons cette édition unique de 1806. Alors pourquoi elle est unique ? C'est parce qu'elle est imprimée sur vélin. Et quand je dis imprimée sur vélin, je ne parle pas de papier vélin, je parle bien de parchemin. Donc quelque chose d'assez incroyable en termes de qualité et de préciosité. Alors, évidemment, on est tenté de réfléchir naturellement à la valorisation de ce nom. Mais j'oserais peut-être une question un peu provocatrice. Faut-il valoriser ce fonds ? Que reste-t-il de Bernardin aujourd'hui ? Tel est Ifto-Vallant-Constantinople. Est-ce que Bernardin de Saint-Pierre vaut Flaubert ? Alors, évidemment, vu ma position et le public très cultivé que j'ai autour de moi, vous allez évidemment me dire, bien sûr, il faut valoriser Bernardin de Saint-Pierre. Mais je sais que Bernardin de Saint-Pierre n'a pas toujours entièrement bonne réputation. Donc par exemple, quand j'étais plus jeune, pour moi, Bernardin de Saint-Pierre, c'était Paul et Virginie et puis un melon. Je ne sais pas si c'est aussi cette image que vous aviez de Bernardin de Saint-Pierre. À chaque fois qu'on mangeait des melons, chez moi, à table, on me disait toujours cette citation. Le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille. « La citrouille étant plus grosse, elle peut être mangée avec les voisins ». Donc évidemment, ça paraît très, très ridicule. Mais en réalité, cette citation est tronquée. Elle est hors contexte et elle ne rend pas justice du tout à la pensée de Bernardin de Saint-Pierre. Alors c'est étonnant parce que ça vient des études de la nature. C'est un ouvrage en multiples volumes. Et pourquoi cette phrase a été sortie de son contexte et a fait bien du mal à la réputation de Bernardin de Saint-Pierre. Qui donc a choisi cette phrase et qui a donc choisi de la mettre en valeur ? Voilà. Ça s'est fait. Donc, est-ce que Bernardin de Saint-Pierre a une mauvaise réputation à cause d'un Rouenais ? Voilà. Je ne sais pas si je dois avoir la mauvaise foi de l'affirmer. Mais en tout cas, ça va me donner l'occasion de mettre en valeur et de réexpliquer peut-être pourquoi il est important de mettre en valeur Bernardin de Saint-Pierre. Alors rappelons que Paul et Virginie, c'est un phénomène culturel extraordinaire dont on a peine à prendre la mesure. Évidemment, il y a eu des grands peintres qui se sont apparus du sujet. Donc là, en échantillon, j'ai mis Vernet, la mort de Virginie. Vernet, celui des porcs. Pendant tout le XIXe siècle, on va trouver des peintures représentant des scènes. Il y a multiples estampes à bas prix qui ont dû tapisser les maisons. Il y a eu plusieurs versions en images d'épinales, une sorte d'ancêtre de la bande dessinée. Il y a même des versions en lanterne magique, Paul et Virginie projetées. Autant dire qu'on pouvait connaître Paul et Virginie sans l'avoir lu et même, j'ajouterais, sans savoir lire. Évidemment, il y a, peut-être pas évidemment, mais il y a eu autour du roman une quantité d'objets dérivés colossales. Les objets dérivés ne datent pas de Disney, ça date même avant. Et donc, on avait des horloges Paul et Virginie. On vit à l'heure Paul et Virginie. On décore son salon avec des petites statuettes, Paul et Virginie. On s'évente avec Paul et Virginie. On mange avec Paul et Virginie. On décore son salon avec des tissus Paul et Virginie. Et j'ai fini. Mais il y a aussi d'autres versions, des adaptations où on chante des chansons. Et il y a plusieurs opéras, dont un opéra assez célèbre de Victor Massé. Il y a quand même une célébrité évidente de ce texte et qui a largement dépassé les frontières. Évidemment, on pourrait se dire, d'accord, c'est un roman qui a eu du succès, mais ce n'est pas toujours gage de qualité, un roman à succès. Mais c'était vraiment l'ami de Rousseau. Le roman a fait l'admiration des grands penseurs de ce temps. Il a été traduit de nombreuses fois, comme on l'a vu, et notamment en Angleterre. Il a été retrouvé dans la bibliothèque d'Edward Gibbons. Il a inspiré les Sœurs Bronté, un phénomène culturel et intellectuel aussi. Quel travail a été fait, c'est en Bernarnain de Saint-Pierre et s'y font aujourd'hui ? Eh bien, le Havre et Rouen n'ont pas ignoré le grand écrivain. Il y a eu, pour le bicentenaire de sa mort, une exposition au Havre en 2014. Paul et Virginie a un exotisme enchanteur. Il y a de nombreuses publications qui sont publiées aux presses universitaires du Havre et de Rouen. aux classiques gardiers, etc. Donc, on s'intéresse toujours quand même en France, à Paul et Virginie. Mais ce qui est un peu spécifique, c'est qu'on s'intéresse à Bernarnain-Saint-Pierre, beaucoup, 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 en Angleterre. Le projet d'édition majeure numérique qui pourrait faire écho à celui de nos collègues sur Flaubert, c'est celui de la Voltaire Foundation. Et de l'université d'Exeterre, mené depuis 1992 par Malcolm Cook et toujours en cours, donc 30 ans cette année pour cet immense projet. Donc, le travail a été essentiellement mené sur la correspondance. Et il a été financé par la Modern Humanities Research Association et l'université d'Exeterre. 2800 lettres, donc on n'est pas dans le volume de Flaubert, mais quand même, 18e, c'est un peu plus ancien. Cela dit, on a toujours à la vente chaque année également. Donc, 2800 lettres qui sont numérisées et transcrites, lesquelles viennent pour l'essentiel de la bibliothèque du Havre, qui conserve quand même l'essentiel des fonds concernant cet auteur. avec celui que l'accès n'est pas libre et gratuit, mais qu'il faut débourser 56 livres pour trois mois. Alors, paraît-il qu'on peut faire un essai gratuit, mais c'est vrai que pour la bibliothèque du Havre et les Français en général, c'est un peu frustrant de se dire, nous avons les collections, l'édition existe, mais elle est difficilement accessible, ou en tout cas, pas difficilement, mais contre l'immunération. Donc, voilà le site qui présente le projet et qui n'est accessible qu'aux souscripteurs. Qu'en est-il des manuscrits littéraires, des brouillons littéraires ? Alors, il en existe un micro-fichage numérisé. Là aussi, un projet à l'origine anglais. Ces micro-fiches ont été réalisées par l'université d'Exeter. Elles n'existent pas de double, à ma connaissance, à la bibliothèque du Havre. Elles ont été numérisées il y a une dizaine d'années, et cette fois, Malcolm Cook a eu la gentillesse d'en faire don à la bibliothèque municipale. Voilà, donc c'est une qualité un peu photocopie, quand même lisible, mais qui ne rend pas vraiment justice à la matérialité du document. Mais ce n'est pas le plus gros problème, comme vous allez le voir. Donc, première difficulté, ces images étaient accessibles sur notre banque d'images jusqu'en 2021. Mais depuis 2021, nous avons changé de système. Nous sommes passés à Gallica-Marque-Blanche. La nôtre s'appelle Nutrisco. Je vous invite à y jeter un oeil. Et pour l'instant, ces manuscrits numérisés n'ont pas été versés, pour des raisons que je vais évoquer après. Donc voilà, la page d'accueil du Nutrisco, avec un accès qu'on a voulu le plus grand public possible, c'est-à-dire pouvoir trouver des choses sans vraiment savoir ce qu'on cherche, par sérendipité, mais aussi, on s'est appuyé sur toutes les questions qui nous sont posées d'habitude. Donc, le Havre en images, beaucoup de questions sur le Havre bombardé, sur le Havre d'autrefois, sur la presse. Et voilà, donc on peut découvrir nos fonds en essayant, simplement, par ces axes thématiques, on a essayé d'éviter l'axe par fonds qui, bien souvent, ne parle qu'au bibliothécaire. Donc, si vous cliquez ensuite sur Auteur et Écrit, et par ordre alphabétique Bernardin de Saint-Pierre, eh bien, vous avez cette liste de résultats qui n'est pas encore très satisfaisante, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de manuscrit. C'est une toute jeune bibliothèque d'un an à peine, donc il ne s'agit pas forcément de se flageller, mais de faire le constat qu'il reste plein de beaux projets à mener. Mais rassurez-vous, vous pouvez quand même avoir accès à ces numérisations sur un site expérimental de Malcolm Cook. Mais très vite, vous allez voir que, quand même, l'accès, ça va être très compliqué. Parce qu'on a un magnifique projet flopper, avec des thésauruses, des recherches par mots, etc. Et là, vous avez le droit de choisir fiches, images ou folders. Bon, ce n'est pas très clair. Et après, on a ce tableau, qui n'est toujours pas très clair. Si j'ai tapé des numéros au hasard, 1-1, et ça m'a donné ça, je suis allée voir, pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait, de quoi il en retournait les documents originaux. Et ça correspond tout simplement au classement. Dossier numéro 1, et puis ensuite des numéros de liasse. Mais c'est difficile de s'y retrouver. J'ai posé un petit peu la question à Malcolm Cook, qui me dit que les manuscrits de Bernard Nantes-Saint-Pierre à la bibliothèque du Havre ne sont pas catalogués. C'est un peu surprise. En fait, sur le CCFR, il y a quand même un classement. Par manuscrit, on voit des titres. Mais je pense qu'il dit ça parce que, moi-même, j'avais pu le constater lors du récollement qu'on a opéré il y a quelques années, ça ne correspond pas de manière très fidèle au contenu. Donc il y a quand même un gros travail à faire de recatalogage par des spécialistes de ce fonds. Du coup, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas encore très pertinent de commencer la numérisation. alors qu'il y aurait un travail à faire sur le contenu du fonds. Là, on a vu les résultats au CCFR. Et là, effectivement, je proposais une recherche sur notre site Internet où on ne trouve que 39 manuscrits de Bernard Nantes-Saint-Pierre. Donc là, c'est un problème intra-bibliothèque, mais je pense que c'est bien de l'expliquer à tous. C'est que quand on catalogue des manuscrits, bien souvent, nos SIGB, nos systèmes de bibliothèque, ne sont pas à même de sortir les résultats, de sorte qu'on arrive sur la bibliothèque qui apparemment contient tout le fonds de tel ou tel auteur, on tape naïvement son nom dans une barre de recherche et on ne trouve pas grand-chose, ce qui peut être assez déstabilisant. Donc, pour la valorisation, on peut certes mieux faire. Alors, le bilan de la numérisation qui n'est pas fait en Angleterre, mais il est fait en France, n'est pas forcément très réduisant. Donc, nous n'avons plus les numérisations d'ABMC en ligne, même si on va pouvoir mettre le lien vers le site d'Exc. Pour les manuscrits de Bernard Nantes-Saint-Pierre qui se trouvent à ABNF, nous n'avons que quatre entrées, c'est en Gallica, c'est quand même peu. Et la bibliothèque numérique de la Sorbonne, qui a une belle édition, qui a un beau manuscrit de Paul et Virginie, il n'y a pas de numérisation non plus. Alors, évidemment, se prend arriver un projet numérique français pour Bernard Nantes-Saint-Pierre, tel qu'on a pu le faire ici pour Flaubert. Pourquoi pas les objets, puisqu'on a pu voir lors de la première présentation à quel point ça pouvait être important pour la valorisation, ça donne une idée du contexte sociologique et c'est plus facile à appréhender pour un public non spécialiste. Et bien sûr, des manuscrits imprimés pour la dimension scientifique. Évidemment, ce serait un projet de longue anelle, puisque probablement il faut reprendre en détail le catalogage des manuscrits, qui sont toutes les boîtes que vous avez vues, mais pas seulement, puisque, comme je l'ai évoqué, voilà, ces boîtes, c'est uniquement les acquisitions du 19e siècle, mais il faut ajouter toutes les acquisitions du 20e et 21e. Probablement renumériser, parce que quand même, les micro-fiches d'Exceter, elles ne sont quand même pas très fidèles à l'original. Compléter les fonds, bien sûr, avec d'autres institutions. Imaginez un partenariat avec les musées pour avoir davantage d'objets. Et évidemment, dans mes rêves les plus fous, un partenariat avec l'université d'Exceter pour essayer de trouver un moyen de pouvoir accès à ce travail d'édition électronique, même si je devine que ce sera probablement compliqué. C'est un peu particulier de proposer cette communication devant vous, puisqu'il ne s'agissait pas de présenter un projet en cours ou un projet terminé, mais de faire une sorte d'appel. Peut-être s'il y a des universitaires dans la salle qui voudraient travailler sur Bernard Nantes-Saint-Pierre, sachant que le tricentenaire de la naissance de Bernard Nantes-Saint-Pierre est en 2037. Nous avons 15 ans pour mener ce projet. Je vous remercie. Applaudissements Oui, merci beaucoup, Lucille, pour ce projet en devenir. Et je crois qu'Agnès a tout de suite une question. Je lui passe la parole. Oui, à vrai dire, je veux bien prendre la parole. Et je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'ai compris que ce deuxième round, c'était en fait la période prospective, parce qu'avec Geneviève Artigas-Menon, on parlera aussi d'un projet éventuel. S'agissant de Bernard Nantes-Saint-Pierre, j'ai deux questions très simples et même, par certains côtés, assez naïves. La première, c'est que, sauf erreur, il existe en cours une édition critique des œuvres de Bernard Nantes-Saint-Pierre. Je pense à des gens comme Colin Duflo et d'autres, Jean-Michel Racco, surtout, entre autres, qui participent et est-ce que vous avez ou non des liens avec eux et à quel titre et dans quelle perspective éventuelle de valorisation. Et la seconde interrogation, c'est que vous avez bien montré que le site de la Voltaire Foundation, qui, comme son nom l'indique, ne mentionne pas pour rien Voltaire, puisque c'est elle qui héberge tout un ensemble, et notamment la correspondance de Voltaire, pose des vraies questions en termes d'accessibilité. On n'est pas du tout dans une politique d'open access. Malgré tout, je m'interroge, est-ce que ces manuscrits-là, de la correspondance de Bernard Nantes-Saint-Pierre, ont été versés, d'une façon ou d'une autre, dans une espèce de ressource encore plus englobante qui s'appelle Electronic Enlightenment, et dans lequel on trouve justement la correspondance de divers auteurs du XVIIIe siècle et non des moindres, de langue française ou de langue anglaise, et en particulier de Rousseau, de Voltaire, et donc éventuellement de Bernard Nantes-Saint-Pierre. Je me pose la question. Alors, il va m'être facile de répondre à la deuxième question, puisque le site que je vous ai montré, c'est justement Electronic Enlightenment, et ce n'est pas un site gratuit, en tout cas. Donc, c'est juste ça, c'est qu'ils sont bien versés sur ces bases, mais il faut débourser à 56 livres. Pour l'édition critique de Bernard Nantes-Saint-Pierre, je suis présente sur ce poste depuis 2015, et je n'ai jamais eu le moindre email, le moindre lien avec l'équipe de recherche, ce qui est effectivement étonnant, on me tient à leur disposition, sans aucun problème. J'ai eu de nombreux messages de Malcolm Coop et de l'équipe anglaise, mais pas de l'équipe française, alors je ne sais pas. Mais je suis évidemment complètement à leur disposition, je suis très gentille, enfin je crois. Donc, avec grand plaisir, bien au contraire. Bonjour, Pierre-Henriot, le directeur de la bibliothèque de l'île de la Réunion. Je voulais vous apporter une remarque et vous rassurer qu'à la Réunion, en fait, on travaille depuis très longtemps sur Berlin d'Anne-Saint-Pierre, que les collections du musée Léon-Dier, qui est donc le musée des Beaux-Arts, ainsi que les collections du musée historique de Villèle, le musée de la société de plantation, conservent un grand nombre de documents, que nous avons des spécialistes universitaires qui travaillent sur la question, que nous faisons des conférences régulièrement, qui apportent de la connaissance sur la vie et l'œuvre de Berlin d'Anne-Saint-Pierre, aussi sur son côté scientifique et également forcément sur son côté humaniste, qui est parfois d'ailleurs questionnable. Et donc, il y a des gens comme Angélique Gigant qui proposent des travaux. Et je voulais savoir si vous aviez des relations vacantes. En tout cas, je me propose de vous mettre en relation à terme. Et c'est vrai que, déjà, plusieurs reprises hier, j'ai vu qu'on peut être absent. C'est vrai qu'on est loin. Néanmoins, on demeure un phare pour la France dans le sud du monde, de la planète. C'est clairement pour nous des écrits, une œuvre qui est très parlante, qui ramène aussi au niveau de l'histoire beaucoup d'éléments. Encore une fois, l'histoire scientifique, politique, coloniale. Et voilà. Donc, je voulais vous signaler que nous sommes, pour le coup, très présents et très défenseurs et très preneurs, finalement, de ce que je découvre. Bizarrement, à la bibliothèque, nous ne sommes pas les plus grands possédeurs. C'est au niveau du département de la Réunion, quand même, on a pas mal de choses. Et on fait souvent des très hautes valorisations. Je ne dirais pas que c'est navrant, mais c'est dommage de ne pas les voir apparaître dans les corpus européens, finalement. Et je pense qu'on a nos pierres. Et je ne parlerai pas pour l'île Maurice. Mais eux aussi, je sais qu'ils sont très friands. Et je pense qu'il y a des collections qui se complètent, qui sont peut-être des unicats chez nous, qui pourraient être intéressants et vice-versa. Donc, voilà, je voulais juste vous dire qu'on est forcément intéressés à coopérer. C'est le but de ces journées. Et de nous signaler à vous. Alors, toutes mes excuses, évidemment, pour n'avoir pas mentionné le travail qui est réalisé et les belles expositions aussi qui sont en fait outre-mer, dont nous avons évidemment connaissance et nous utilisons beaucoup les travaux et le catalogue d'expositions, je m'étais proposé une communication resserrée et j'ai évoqué les travaux normands, mais je me rends compte que j'aurais dû élargir mon propos. Donc, encore une fois, merci de l'avoir partagé avec tous parce qu'effectivement, c'est un travail très important qui est fait sur Bernardin de Saint-Pierre. J'en profite pour évoquer un projet important sur le territoire normand, puisque l'année prochaine, une série d'expositions sur l'ensemble du territoire sur Rouen, Honfleur et Le Havre va être consacrée à la traite et aux normands. Et évidemment, nous allons parler de Bernardin de Saint-Pierre qui a une posture évidemment plus, comment dire, comme vous disiez, c'est une personnalité qui a aussi ses ambiguïtés, qui est défenseure, mais qui a quand même hérité de préjugés circulaires dont il n'a pas su complètement se débarrasser. Et évidemment, on rêve de pouvoir faire partager une image complète du personnage dans tous ses propos, tout son travail d'abolitionnisme et aussi ses nuances, comme vous l'évoquiez. Donc oui, je serais très heureuse de pouvoir partager là-dessus avec vous et avoir des contacts, ce qui va nous permettre d'enrichir aussi cette future exposition. Donc voilà, encore merci. Plus d'autres questions ? On va donc laisser la parole à Geneviève Artigas-Menant et Alain Cendrier. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez. Donc Geneviève Artigas-Menant, qui va parler en premier, qui est professeure de littérature française du 18e siècle, qui était à l'université Paris XII Val-de-Marne. Et vous avez beaucoup travaillé sur la littérature philosophique clandestine des 17e et 18e siècles. Et puis donc Alain Cendrier, qui est professeur de littérature française du 18e siècle à l'université de Caen-Normandie. Et vous aussi, vous travaillez beaucoup sur la littérature, enfin essentiellement sur la littérature française, pardon, du 18e siècle. Donc je vous laisse la parole. Je vais essayer de parler sans micro. Est-ce que vous m'entendez ? Non ? Ce n'est pas possible ? Ah oui, parce que c'est enregistré. Bon, très bien. Et comme ça, vous m'entendez ? Bien. Je remercie les organisateurs des journées du patrimoine écrit de m'avoir invité à parler des lettres inédites de Marie le prince de Beaumont dans le fond manuscrit de Vire. Je ne suis pas spécialiste de cette femme écrivain, conteuse, journaliste, romancière et éducatrice. Mais j'ai eu la chance, dans les années 80, de découvrir un trésor manuscrit caché de la bibliothèque de Vire, le fond Pichon. Dans la masse considérable des papiers qui constituent ce fond, on peut distinguer trois grands ensembles. Une bibliothèque clandestine, j'expliquerai dans quelques secondes ce qu'on entend par là. Une abondante correspondance et des documents personnels d'intérêt historique. Sous l'appellation de bibliothèque clandestine, je désigne une collection exceptionnelle de manuscrits philosophiques clandestins. Qu'est-ce qu'un manuscrit philosophique clandestin ? C'est une œuvre violemment critique. Pour la plupart, ces manuscrits sont anonymes. Ils ont été rédigés à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, ils portent sur l'âme, Dieu, le monde, la Bible, etc. Ce sont des écrits qui contiennent les idées subversives les plus subversives des Lumières et dont on n'avait pas connaissance jusqu'au début du XXe siècle. C'est en 1912 qu'on a découvert que, dans les bibliothèques françaises et étrangères, il y en a même à Saint-Pétersbourg, il y avait des manuscrits qui correspondaient à des textes publiés après 1750-1760 par Voltaire, par Néjon, par Dolbach et dont les idées avaient été utilisées par les encyclopédistes à partir de 1750. Lorsqu'en 1912, cet extraordinaire corpus clandestin a été trouvé, l'historien de la littérature qui l'a découvert, Gustave Lançon, grâce au catalogue général des bibliothèques publiques de France et d'ailleurs, il pouvait en citer une vingtaine. En 1938, c'est-à-dire un peu plus de vingt ans plus tard, un chercheur américain, Aaron O. Wade, en présentait plus de 30. Et maintenant, nous en connaissons, je parle des titres et pas des exemplaires, mais nous en connaissons plus de 200, ce qui fait des milliers dans le monde entier. Et on en trouve chaque fois qu'on va dans une bibliothèque où on n'a pas encore à chercher. Donc, à la bibliothèque de Vire, il y a un fonds de manuscrits philosophiques clandestins. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ensemble du fonds Pichon qui ne se borne pas à cette bibliothèque clandestine. J'ai exploité une partie des richesses de cette bibliothèque manuscrite dans un livre publié en 2001 chez Champion Lumière clandestine des papiers de Thomas Pichon qui a rendu célèbre la bibliothèque de Vire. Non, ça va, ça va. On m'entend toujours ? Et parmi les spécialistes de la critique philosophique du XVIIIe siècle dans le monde entier, on sait qui est Thomas Pichon et surtout, on sait où est la bibliothèque de Vire Calvados Normandie. Je suis en train de terminer l'édition d'un manuscrit exceptionnel conservé dans cette bibliothèque, le nouveau système du monde ou entretien de Théliamède qui est conservé sous la cote C828 et qui sera publié dans les éditions Honoré Champion. Je fais une petite parenthèse. Tout à l'heure, en voyant les manuscrits de Flaubert si corrigés, je me disais qu'il a presque corrigé autant que Pichon, mais pas plus. C'est-à-dire que je me suis trouvée devant un manuscrit, ce Vire C828, qui était totalement inconnu, que j'ai eu la chance de trouver dans des cartons à la bibliothèque de Vire, devant un manuscrit dont aucune page n'était sans correction et dont certaines pages représentaient deux aspects du même texte. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs mois de travail, j'ai découvert qu'il y avait deux textes dans un seul manuscrit. Et c'est ce que je suis en train de finir d'éditer. C'est pour vous dire l'intérêt de ce qui est à la bibliothèque de Vire et de ce manuscrit en particulier. Alors, j'ai déjà eu l'honneur, au cours d'un séminaire du patrimoine écrit en Basse-Normandie, qui s'est tenu à Vire en septembre 2014, de présenter cette partie clandestine, la partie la plus riche du fond Pichon, et de plaider pour sa numérisation. Elle n'est toujours pas faite, mais l'urgence de cette numérisation du campus clandestin ne fait que s'accroître en raison du développement des études sur le projet et Alain Cendrier en est témoin. Thomas Pichon est né... Alors, ce dont je vais parler maintenant, c'est ce dont on m'a demandé de parler, c'est-à-dire la correspondance de Marie le Prince de Beaumont avec Thomas Pichon. Thomas Pichon est né en 1700 à Vire, de Jean Pichon, marchand, et de Marie Hainaut, fille de Thomas Hainaut, notaire royal et tabellion de la ville. Mort en 1781 à Jersey, il a légué à sa ville natale tous ses biens. Je cite son testament, et particulièrement ma collection de livres et manuscrits. Je les donne et lègue à la ville de Vire, Basse-Normandie, priant les magistrats et principaux habitants de les accepter, à condition qu'il en sera fait une espèce de bibliothèque publique. Vers 1715, après le collège, Pichon était parti pour Paris, où il dit avoir commencé des études et où il a vécu d'emplois indéterminés, de secrétaires ou de précepteurs dans un milieu cultivé et influent. De 1741 à 1748, il occupe des emplois administratifs dans l'intendance et les hôpitaux militaires pendant la guerre de succession d'Autriche. Puis, il va chercher fortune au Canada. En 1751, il y est secrétaire du comte de Raymond, gouverneur de l'île royale, l'actuel Cap-Breton. Mais rapidement déçu dans ses ambitions, il offre ses services à l'ennemi, à l'Angleterre, qui est alors en guerre avec la France pour la possession du Canada. A partir de 1754, il fournit à l'armée ennemie tous les renseignements qui lui permettront de s'emparer du fort de Beau-Séjour en 1755. En avril 1756, Pichon est à Londres où il se fait appeler Tyrell et où il reçoit une pension en récompense de sa trahison. Il y rencontre une Française, Madame de Beaumont, préceptrice de jeunes filles de la bonne société londonienne. En 1757, ils vivent ensemble et passent pour mariés, mais je n'ai trouvé aucun acte de catholicité qui le confirme. En 1763, à la suite d'un drame mystérieux, et toujours mystérieux, malgré toutes les recherches qu'on a pu faire, Madame de Beaumont quitte Londres pour Annecy et Thomas Pichon Tyrell, je l'appellerai plus souvent Tyrell maintenant puisque c'est son nom à Londres, reste à Londres. Cette séparation est à l'origine de la correspondance passive conservée à Vire sous la cote Vire 165 B14 1, correspondance écrite entre juillet 1764 et octobre 1775 avec une interruption de 1767 à 1773. Ce dossier comporte aussi une vingtaine de pages de billets divers écrits pendant leur séjour commun à Londres. Je précise que, pour l'instant, ces lettres sont classées dans un ordre qu'il faudra revoir. J'ai essayé, mais je ne suis pas spécialiste de Madame le Prince de Beaumont, donc le travail reste à faire. Et de même que Flaubert, Madame le Prince de Beaumont, ne datait presque jamais ces lettres. Tyrell n'arrête pas de lui dire mais il faut dater vos lettres et quelquefois, c'est lui qui a écrit sur les lettres reçu le temps. Pourquoi numériser ces lettres ? Il y a au moins trois raisons. Elles fournissent un témoignage exceptionnel sur une femme elle-même d'exception. Elles fournissent une mine d'informations diverses sur le temps et elle est une réponse à une demande internationale dont vous parlera surtout Alain Cendrier. Celle qui, à Londres, se fait appeler Madame de Beaumont et qui signe toutes ses lettres à Tyrell, son amant ou mari, Madame de Beaumont, est née Marie le Prince en 1711 à Rouen dans une famille de maîtres verriers d'ancienne notoriété d'où naîtra le peintre Jean-Baptiste le Prince de 22 ans son cadet et dont descendra Prospère Mérimée. On la retrouve à Lunéville en 1737, musicienne de sa majesté le roi de Pologne et elle épouse à Lunéville le 25 juin Claude-Antoine Maltaire, maître à danser d'une famille de maîtres à danser tous de médiocre réputation et surtout lui. D'après des rapports de police, serait née de cette union une fille qu'elle fait passer pour sa nièce Elisabeth Grimard à moins que ce ne soit la fille d'un monsieur de Beaumont avec qui elle passait pour être mariée mais dont on ignore tout. Vers 1750, elle est à Londres où elle instruit les jeunes filles de la bonne société. En 1752, elle signe le prince de Beaumont un contrat avec l'éditeur John Noors en présence d'un certain A. Beaumont qui signe aussi. Il faut croire qu'en 1756, ce Beaumont ne vit plus avec elle quand elle rencontre Thomas Tyrell avec qui elle contracte une union dont la conviction écrit-elle que son premier mariage est entaché de nullité. En effet, son père est déclaré mort alors qu'il est parfaitement vivant et il y a une quantité d'erreurs sans doute volontaires pour que le mariage puisse être considéré comme nul. De 1757 à 1763, le couple Beaumont-Tyrell passe pour marier ce qui n'est ni impossible ni avéré. En 1763, Mme de Beaumont quitte Londres où elle ne devait jamais revenir pour la Savoie où Pichon-Tyrell doit la suivre dès qu'il aura réglé ses affaires ce qu'il ne fera jamais. Elle s'installe à Annecy avec Elisabeth, sa nièce ou fille on ne le saura jamais mariée à un chirurgien. Elle mène en Savoie une vie rustique et laborieuse sous la conduite d'un directeur de conscience le chenouin de Riondel dont elle analyse explicitement et méthodiquement d'une façon passionnante dans sa correspondance avec Thomas Pichon-Tyrell l'influence sur sa vie pratique et spirituelle. Vers 1773, on la retrouve en Bourgogne à Avalon où elle meurt le 6 décembre 1776. Je précise que jusqu'à il y a très peu d'années tout le monde croyait qu'elle était morte en 1780 on ne savait ni où ni exactement à quelle date. On sait maintenant parce qu'on a trouvé le registre des décès et donc le registre où se trouve précisément la date de sa mort elle est morte le 6 décembre 1776. Mais cette Rouennaise est avant tout un écrivain prolifique qui a connu un très grand succès de son vivant et longtemps après. Sa carrière littéraire commence en 1748 avec un roman et la lettre en réponse à l'année merveilleuse l'année merveilleuse est une brochure satirique misogyne. Madame de Beaumont développe méthodiquement pour la première fois et avec humour conviction et énergie les thèses sur la condition féminine qu'elle ne cessera de soutenir dans toute son oeuvre évoquant je cite la triste expérience que nous faisons du pouvoir tyrannique que les hommes se sont toujours arrogés sur nous. Avec la même verve polémique et militante Madame de Beaumont publie en 1750 des lettres diverses et critiques dans lesquelles en particulier elle s'autorise à s'attaquer à deux auteurs célèbres Créville-en-Fils et François-Vincent Toussaint. Ce sont les premiers pas de Madame de Beaumont vers la carrière de journaliste qu'elle entreprend en janvier 1750 à Londres dans le nouveau magasin français ou bibliothèque instructive et amusante qui est en réalité son seul vrai périodique. On appelle alors magasin une collection de recueils à parutions successives. A partir de cette date elle exploite méthodiquement les ressources pédagogiques du roman épistolaire dans de nombreuses oeuvres comme La nouvelle Clarisse Histoire véritable en 1767 qui est inspirée de Richardson et de Rousseau. A partir de 1754 c'est dans des adaptations de contes que le talent de Madame de Beaumont et c'est comme ça qu'on la connaît le mieux s'exprime systématiquement en 1756 parait le magasin des enfants qui contient La Belle et la Bête dans la version qui assurera sa célébrité et dont s'inspirera notamment Jean Cocteau dans son adaptation cinématographique en 1945. Je précise que ce n'est pas Madame le Prince de Beaumont qui a écrit La Belle et la Bête mais elle a fait la meilleure adaptation de ce conte qui existait déjà et qui connaît beaucoup de versions. L'adaptation la plus brève la plus parlante et qui a été donc la plus propice à être mise au cinéma. Le succès immédiat de ce premier recueil à l'usage de la jeunesse est à l'origine des nombreux autres magasins ouvrages éducatifs que Voltaire appelait ironiquement dès 1767 des sortes de catéchismes pour les jeunes demoiselles. Loin d'être hétéroclite l'ensemble de cette oeuvre se distingue par la très grande unité de pensée et de méthode qui l'anime et par l'inspiration de ce qu'on peut appeler une conscience déchirée. La correspondance échangée avec Tyrell démontre clairement que tous les biographes qui ont fait de l'éducatrice la victime innocente d'un libertin séducteur se sont trompés. Elle a 46 ans il en a 11 de plus leur union est en réalité celle de deux aventuriers qui comptent sur l'exil pour une nouvelle vie. En outre cette correspondance que je propose qu'on numérise à Vire apporte la preuve irréfutable que la fameuse lettre au prince Louis-Eugène de Württemberg est authentique ce que réfutait jusqu'alors les âges géographes. C'est une lettre qui a été publiée en 1906 dans la revue d'histoire littéraire et qui appartient à la collection Morrison. Cette lettre n'est pas datée mais on peut la situer dans la période de 1767-1768 grâce à la correspondance avec Tyrell où elle fait dans les lettres qu'elle lui écrit quatre allusions à sa correspondance spirituelle avec ce prince. Or cette lettre est la confession d'une femme écartelée entre, je la cite, les passions les plus vives et une fois sincères en la bonté de Dieu. Elle s'y accuse du caractère le plus faible je cite toujours d'avoir connu toute l'énormité de ses fautes en les commettant et d'avoir je cite pendant 25 ans vécu en païenne d'avoir dans ses livres peint du sein du vice les beautés de la vertu. Sa cohérence intime apparaît ici de façon exemplaire. Ce qu'elle a d'aspiration au bien c'est ce qu'elle met au service des lecteurs adultes enfants jeunes filles artisans paysans. Pendant 12 ans un dialogue authentique instauré entre ces deux aventuriers Madame de Beaumont et Tyrell aussi renseigné l'un que l'autre sur les écrits de leur temps et j'insiste là-dessus parce que c'est une femme qui a tout lu elle parle de Voltaire elle parle de Crébillon je l'ai dit elle parle de tous les auteurs de son temps elle les juge elle les connaît elle connaît les manuscrits clandestins que Pichon a copiés lus diffusés etc. Ils sont tous les deux aussi exigeants sur la recherche de la vérité Tyrell et Madame de Beaumont mais ils sont opposés sur la question de la foi c'est une chimère pour lui c'est un absolu pour elle et ils sont aussi opposés sur le bonheur le bonheur est matériel ici-bas pour lui il est spirituel et dans l'autre vie pour elle mais les lettres de Marie le prince de Beaumont cette roinaise au destin d'exception mérite d'être numérisée et ainsi mise à la disposition du public international pour d'autres raisons encore ces lettres sont une mine d'informations de tous ordres que la numérisation rendra accessible aux spécialistes des divers domaines Madame de Beaumont évoque de multiples personnages dont beaucoup sont célèbres gens de lettres gens du monde éditeurs français exilés elle fait aussi la chronique de la Savoie où elle est retirée dans le milieu bourgeois où s'est insérée la famille de sa fille ou nièce le talent de la romancière à faire vivre des gens et des lieux se retrouve dans la vivacité de ces lettres Madame le prince de Beaumont est une figure illustre de la Normandie elle qui est née à Rouen et qui a ses racines mais c'est surtout un personnage d'envergure internationale par sa carrière et par ses relations elle est une des femmes auteurs les plus lues avant la révolution et encore après elle incarne la culture les idées et les débats de son temps elle est une pionnière de l'analyse et de la défense de la condition des femmes toutes ses richesses s'expriment à un degré impressionnant dans la collection de ses lettres conservées à la bibliothèque de Vire c'est pourquoi cette collection mérite pleinement d'être numérisée il faut ajouter que par une chance exceptionnelle la bibliothèque de Vire possède la photocopie des lettres écrites par Pichon-Tirel à Madame de Beaumont je ne sais pas dans quelles conditions c'est possible d'obtenir l'autorisation de les numériser mais ce serait admirable de pouvoir numériser cette correspondance croisée qui est d'une richesse sur les lumières et sur la philosophie des lumières de façon remarquable et maintenant je vais passer la parole à Alain Cendrier qui va vous expliquer le dernier point c'est à dire le besoin l'attente internationale de cette correspondance mon intervention sera très très brève parce que je pense que la matinée est longue et que certains auront sans doute ah non 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 et vous n'êtes pas en cause de toute façon je n'ai à ajouter que des petites choses Geneviève Artigas Menon a dit qu'elle n'était pas spécialiste vous avez été aussi perplexe que moi j'ajoute que on lui doit en tant que chercheuse sans doute la réflexion biographique la plus importante sur le personnage de Marie le prince de Beaumont ça mérite d'être souligné alors je viens ici et comme vous l'avez vu nous sommes sans photo sans exposé powerpoint comme on le fait toujours c'est d'une certaine manière un peu voulu aussi parce que c'est le constat que l'on fait actuellement c'est qu'on est empêché finalement de montrer ce qu'on pourrait faire avec ce fond ce fond qui est un véritable trésor d'une certaine manière ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'on pourrait montrer actuellement ce sont deux belles captations dans votre exposé l'un montrant des couloirs de bibliothèques avec les casiers des dossiers qui me rappellent tout à fait les casiers des dossiers les cartons oui pour le coup c'est même pas en plastique du fond pichon à vire et l'autre c'est et je vais y venir le catalogue le CCFR ou le comme on dit le CGM le catalogue général des manuscrits bon après il y a toujours 36 regroupements possibles sur lequel je dirai un mot tout à l'heure ce que l'on doit mettre en avant d'emblée c'est que ce trésor qui est un véritable trésor de vire sa valorisation en termes culturels n'est pas sans doute à la hauteur actuellement malgré les grands efforts qui ont été faits du côté de la bibliothèque de vire elle-même je pense à Élise Comanchail qui en est la directrice mais d'un point de vue scientifique aussi en effet Geneviève Artigas-Menand le rappelait on n'a pas fait encore assez on ne peut pas faire encore assez d'études parce que justement ces textes ne sont pas aisément accessibles alors que alors qu'il se passe beaucoup de choses dans la recherche autour des deux grands pôles de ce fond d'un côté et du côté de la littérature manuscrite clandestine c'est l'évidence c'est l'évidence que les manuscrits clandestins intéressent comme l'a rappelé Geneviève le monde entier que l'inventaire même a été mené aux quatre coins de la France et même quand on parle d'un manuscrit qui semble très étroit ou très peu connu ou pas assez connu comme le Téliamède et bien ma foi on s'aperçoit que c'est une mine là encore sur la pensée et j'allais dire pour rebondir sur le très bel exposé d'Yvan Leclerc qui va jusque dans les échos de Bouvard et Pécuché puisque évidemment Téliamède est présent dans Bouvard et Pécuché dans un des chapitres donc on n'a peut-être pas des figures aussi iconiques que celle de Flaubert mais me semble-t-il avire et Geneviève vient de le dire de manière excellente à l'instant on a tout de même deux beaux aventuriers romanesques à faire valoir celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas ou celle qui n'y croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas pour prendre un raccourci un peu facile parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que cela c'est-à-dire que Marie le prince de Beaumont ce n'est pas ce qu'on a fait une légende un peu étroite ce n'est pas oui ce n'est pas l'éducatrice dévote et purement dévote voilà ça va bien au-delà et cet au-delà on commence à le toucher je laisse de côté donc les manuscrits philosophiques clandestins j'en viens à Marie le prince de Beaumont qu'est-ce qui se passe actuellement il se passe vraiment un essor de la recherche sur ce personnage remarquable et je le dis en deux mots il y a une ANR qui a été menée de manière franco allemande entre d'un côté Catriona 7 j'ai vu que d'ailleurs Catriona 7 était cité dans évidemment les fonds liés à Bernardin de Saint-Pierre qui est en Lorraine et de l'autre côté à Augsbourg Rothschild von Kulesa qui a beaucoup travaillé c'est un travail qui est en marche qui a donné déjà des résultats des publications des recueils et avec des intervenants et des intervenants des collaborateurs et des collaboratrices auxquelles la Normandie n'est absolument pas étrangère pour dire les choses plus simplement vous avez ici à Rouen au Sérédie sans doute rattachée au Sérédie en tout cas la maître de conférence Jeanne Chiron qui est une des grandes spécialistes Marie-le-Prince de Beaumont ayant fait sa thèse sur les éducatrices et derrière donc tout cela il y a l'ANR qui s'appelle Eludoum c'est-à-dire Éducatrice des Lumières le cas de Marie-le-Prince de Beaumont qui a publié un recueil en 2013 où on rappelle que c'est une éducatrice qui va jusqu'à l'accomplissement journalistique qui rend compte vraiment de l'actualité et du débat des idées et puis aussi un travail d'édition critique et d'oeuvre scientifique qui se met en place une des grandes réalisations du moment j'en parle parce que c'est tout récent en 2019 au classique Garnier c'est un de ses romans Madame de Batteville qui est mise en édition critique et sans doute les américaines un de ses grands textes de 1969 le sera aussi très prochainement on a déjà d'ailleurs la thèse de Ramona Hertz Gazo que je cite parce qu'elle a été cannaise pendant plusieurs années elle a été lectrice en allemand à Caen et depuis je crois qu'elle est à terre à Poitiers voilà autant vous dire donc qu'il se passe des choses internationalement d'un point de vue scientifique qu'on aimerait que ça se développe et pour que ça se développe la première étape c'est la numérisation que réclame justement Geneviève Artigas Menant et avant même d'ailleurs la numérisation il y a une première étape qui vient d'être franchie grâce à l'effort d'ailleurs d'Agnès Babois c'est le catalogage on a parlé du catalogage je ne sais pas si Marine Leroux est là formidable que je suis allé voir à Ville où elle mettait donc le catalogage de ce fonds Pichon qui donc commence à être de plus en plus exposé et exploitable en ligne notamment sur le catalogue de la CGM on peut le retrouver si vous marquez Pichon à Ville vous trouverez des choses et notamment à la cote 165 les lettres alors tout n'est pas détaillé évidemment 165 oui mais il se peut qu'il y ait des qu'il y ait des disons des difficultés entre les différents sources pour effectuer ce catalogage parce que c'est souvent un des problèmes le numérique c'est bien mais il faut savoir de quelles sources on part quel est l'investissement scientifique que l'on peut mettre derrière et au moins on peut saluer le fait qu'il y ait eu une première étape avec ce catalogage la seconde étape naturelle ce serait la numérisation du côté de la conservation pour que les scientifiques puissent s'emparer de cet homme et de cette femme qui vraiment méritent le détour voilà je vous remercie de votre attention merci pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions oui alors c'est pas exactement une question mais en tant qu'élu à la ville de Rouen donc au patrimoine matrimoine et aux archives et aussi participant au travail sur que nous menons sur les femmes rouennaises inspirantes je suis vraiment enchantée d'avoir entendu cette communication dont j'ai appris en fait qu'elle existait hier soir au cocktail et j'ai donc dégagé mon temps pour venir et vraiment je le regrette pas je pense que ça nous on a peu d'éléments suffisants en tout cas pour faire un grand travail sur Marie le prince de Beaumont mais nous avons en perspective donc dans ce travail d'avoir recensé en fait toutes les femmes invisibles ou peu visibles alors bien sûr il y en a beaucoup plus au XXe siècle mais donc Marie le prince de Beaumont était parmi celle-ci et nous allons en septembre au moment des journées du matrimoine poser des plaques explicatives à un certain nombre d'endroits et donc celle de Marie le prince de Beaumont sera finalement posée rue Touré enfin près du gros horloge de Rouen et donc ce qui m'intéresse c'est vraiment cet élargissement de la vision de Marie le prince de Beaumont qu'on connaît je dirais de manière simple comme conteuse éventuellement quand on sait un peu plus comme préceptrice finalement et dont je me rends compte par cette expression qu'elle est en fait sa personnalité beaucoup plus complexe énormément et que c'est une femme d'exception qui a voyagé qui a écrit qui est un témoignage de son temps et ça qu'elle soit un témoignage aussi précis d'après ce que vous dites de son temps ça veut dire qu'il y a encore des démarches extraordinaires à développer et un travail historique à mener et donc bon vraiment ça motive beaucoup et donc à Rouen je pense qu'on va pouvoir je vois qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper des bibliothèques littéraires près de moi on a évidemment Anne Bénédicte nous aux archives de Rouen et dans toute notre équipe je pense que ça nous donne des envies de travail je ne sais pas ce qu'ils veulent faire mais en tout cas ça nous donne des envies de travail nous du côté en tout cas de la mairie et de notre travail sur les femmes on a envie de développer davantage et de prendre éventuellement contact avec les archives de Vire je ne doute pas d'ailleurs que ma chef des archives se fera un plaisir de la contacter évidemment il manque la numérisation mais il y a quand même peut-être des possibilités d'échanges et en tout cas peut-être à un moment donné de faire une exposition sur ce personnage extraordinaire donc merci beaucoup moi j'ai beaucoup appris et je vais j'espère recevoir la communication de votre oui et donc ensuite si on peut avoir quelque chose ou éventuellement de rédigé mais en tout cas on va s'en servir parce que ça me paraît vraiment si on veut faire quelque chose de fond à Rouen autre que simplement mettre une plaque on aura besoin de tous ces éléments donc merci beaucoup merci à vous je tiens à préciser que on m'entend je tiens à préciser que les erreurs sur la biographie de madame le prince de Beaumont sont énormes c'est grâce à cette correspondance dont je viens de parler que j'ai découvert que c'était un tissu de mensonge un des plus amusants c'est que on les fait marier à l'âge que je vous ai dit et puis ils auraient eu six enfants bon et ça c'est encore dans les derniers par exemple le dictionnaire des journalistes puisqu'elle était journaliste elle est sur le dictionnaire des journalistes alors Jean Sgar le directeur de l'édition du dictionnaire des journalistes m'a demandé de fournir la preuve du mariage avec un danseur je l'ai fait parce qu'il y a tout le texte et toutes les dates du mariage à Lunéville mais sur l'article on continue à la présenter comme la mère des six enfants de Pichon enfin bref voilà et malheureusement les éditions des femmes ont publié un article sous mon nom dans lequel il y a toutes les erreurs biographiques que je me suis exténuée à essayer de faire disparaître je voulais juste ajouter un tout petit mot je suis Agnès Babois Normandie Livre et Lecture et ça fait assez longtemps qu'on travaille sur ce fond de vie alors moins longtemps que Madame Artigas menant mais on effectivement travaille aussi à la réflexion autour de l'énumérisation et on espère pouvoir lancer des choses en tous les cas soit avec la Bibliothèque nationale de France soit avec aussi la Ville de Vire ou peut-être la DRAC donc voilà c'est des choses qui se mûrissent aussi petit à petit et on espère bien que ces lettres et les manuscrits seront numérisés est-ce qu'il y a d'autres questions ? non ? si ce n'est pas le cas je passe la parole à Sylvain Amic directeur de la réunion des musées métropolitains qui a accepté de nous faire une présentation brève de la saison culturelle et que je remercie pour son accueil merci Marie-Bénédicte et qu'est-ce que j'ai dit ? Anne-Bénédicte pardon pardon Anne-Bénédicte on s'appelle correctement tous les jours et en public je me trompe merci à vous tous et vous toutes d'être là je n'ai pas pu malheureusement introduire la matinée mais ce petit problème d'agenda est réparé vous dire effectivement que tout ce que j'ai entendu de la fin de votre matinée coïncide très exactement avec ce qu'est la programmation des musées métropolitains puisque vous l'avez compris nous sommes engagés dans une saison héroïne qui a été inaugurée avant-hier hier et qui le sera encore aujourd'hui et qui rassemble un très grand nombre de propositions autour de personnalités de femmes fortes qui sont en lien avec le territoire des personnages de fiction littéraire ou des personnages réels ou des artistes vivantes et vous avez l'opportunité aujourd'hui si vous en avez l'occasion de visiter dans les collections du musée des beaux-arts plusieurs interventions d'artistes contemporaines mais aussi puisque c'est quand même je pense votre intérêt principal l'exposition Nadja qui est consacrée à ce livre phare de la littérature du XXe siècle et bien sûr du surréalisme qui est écrit en Normandie au Manoir d'Angau pendant l'été 1927 alors effectivement la réunion des musées métropolitains c'est ce musée des beaux-arts mais c'est aussi onze musées dont quatre musées littéraires qui vous ont été présentés par Jean-Baptiste Chantoiseau qui en prendra la direction prochainement et c'est plus largement je dirais cette transversalité qui fait que la littérature le patrimoine écrit est convoqué et assemblé avec les autres patrimoines dans des projets communs donc je veux vraiment saluer tout le travail qui est fait avec Anne-Bénélique Le Volant et la bibliothèque Villon parce que très fréquemment les collections de Villon sont sollicitées nous sommes persuadés on l'a fait encore très récemment avec l'exposition nationale consacrée aux arts de l'islam qui a permis de révéler au grand public ce qui était connu pardon des spécialistes c'est-à-dire l'existence d'un fonds patrimonial tout à fait exceptionnel de manuscrits arabes islamiques dans les collections du fonds patrimonial Villon donc on est tout à fait convaincu que ce patrimoine écrit et bien il est mobilisable aussi dans les institutions que sont les musées et pas simplement en contrepoint pour illustrer quelque chose mais bien comme je dirais le coeur de la proposition comme on le fait ici avec Nadja pardon il faut que je change de micro mais j'ai presque fini merci vous dire également que nous avons nous allons aussi développer plusieurs approches nouvelles qui sont des approches aussi participatives des approches en direction de la population avec la création d'instances de rencontres de débats on a aussi autour des questions professionnelles cette journée que l'on appelle l'argument de Rouen ou encore autour des questions de participation à la chambre des visiteurs qui permet aux internautes de choisir les objets qui sortent des réserves donc le patrimoine écrit fait partie de ces dispositifs et sera bien sûr sollicité d'ailleurs il y a quelques années la chambre des visiteurs était consacrée précisément à la place de l'écrit dans les collections des musées métropolitains voilà en quelques mots la présentation de cette saison je ne sais pas si on s'est organisé pour que vous puissiez visiter Nadja librement je ne pense pas donc ce que l'on peut faire éventuellement c'est pour ceux qui seraient intéressés vous distribuer des laissés-passer qui vous permettront d'y aller pendant les journées pendant le temps que vous êtes ici voilà il me reste à vous souhaiter une bonne journée des bons travaux et puis vraiment aussi souhaiter que cette filière du patrimoine écrit en Normandie se révèle grandisse collabore parce que nous avons réussi à le faire avec les musées dans le cadre du festival normandien impressionniste et nous souhaitons vraiment que Jean-Baptiste dans ses nouvelles fonctions puisse être peut-être à l'initiative de ce type d'élan qui permet de fédérer les énergies sur le patrimoine écrit sachez encore pour terminer que dans le cas de l'initiative sur l'axe Seine un projet de cartographie littéraire de la Seine est en cours avec une universitaire qui a déjà fait ce travail au Havre et qui va le développer tout au long de la Seine donc je pense que Madame le Prince de Beaumont et bien d'autres pourront être révélés au cours de ce travail géographique merci à toutes et merci à tous et bon appétit je donnerai des délais c'est passé à Anne Bénédicte Anne Bénédicte tout à l'heure merci applaudissements applaudissements applaudissements